Générique ... Bienvenue dans ce magazine, nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'île de France. Et d'en découvrir sa richesse culturelle. Des artistes à découvrir, des lieux à visiter, des expos à ne pas rater, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons découvrir de nouveaux talents dans un lieu mythique de la capitale, le réservoir. Dans cette salle, de la musique, des concerts et une programmation d'artistes connus ou en devenir. Nous vous ferons le résumé de la compétition du Shell Battle Pro, un nouveau événement majeur sur la scène internationale du hip-hop. Les français Fatih et Khalil, les coréens du Jinjo Crew, du très haut niveau. Et puis, gros plan sur le livre de Janine Erhardt-Lembak, un écrit historique autobiographique qui s'intitule Souvenir de la ville de Surenne et témoignage de guerre d'une petite banlieusarde. On commence cette édition en musique en plein cœur de Paris, au réservoir. Cette salle mythique est l'un des lieux les plus prisés de la capitale. Bar, restaurant et salle de concert. On y croise des artistes connus ou qui le seront peut-être. Chaque année, la salle organise le festival Génération Réservoir pour découvrir de jeunes talents. Le 11 avril prochain, les finalistes se produiront à l'Olympia avec comme invité d'honneur Natacha Saint-Pierre. Philippe Pémal nous emmène dans ce lieu magique des soirées parisiennes. Avec son atmosphère baroque et ses sièges en fausse peau de serpent, le lieu est unique. Bienvenue au réservoir. Relouquée par des artistes, cette ancienne forge est transformée dans les années 90 en lieu branché des soirées parisiennes. Créée par Marie de Vivo, cette salle mythique est l'un des lieux les plus prisés de la capitale. Bar, club, restaurant et salle de concert, le réservoir accueille des artistes connus ou en devenir. On y écoute tous les styles musicaux, jazz, rock, latino ou chanson française. La salle est connue pour la qualité de ses concerts, mais aussi pour son ambiance intimiste. Je détestais sortir le soir, je détestais le monde de la nuit et pourtant ici je ne me suis pas sentie du tout dépaysée, pas bien, mal à l'aise, rien. Je me suis sentie comme à la maison. Et c'est ce que je dis toujours aux artistes, à tous les artistes qui sont reçus ici, je dis toujours, ici on se sent comme à la maison, et il faut que vous vous sentiez comme à la maison. Et en effet, quand ils montent sur scène, tous disent la même chose, on se sent bien ici. Et voilà. Donc je pense que l'accueil, la façon dont ils sont accueillis, la façon dont tout se passe, c'est un peu magique. En fait, c'est une salle, moi, que je trouve magique. et les artistes le ressentent très très fort. Le réservoir, c'est une salle déjà qui est en premier très jolie, très agréable, de très bon goût. Ensuite, ça a aussi une très grande notoriété à Paris. Et puis je pense hors de Paris. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici. On est très bien accueillis. L'avantage quand même, c'est que c'est une vraie scène avec d'excellentes conditions. Il y a beaucoup d'artistes confirmés qui passent au réservoir, simplement. Donc on côtoie aussi, nous, artistes en développement, des scènes vraiment où des grands artistes confirmés ont pu passer avant nous. Donc on marche dans leurs pas. Plus de guitare dans les retours. Soria s'est déjà produite plusieurs fois au réservoir, d'autres en rêve. Pour faire découvrir ses nouveaux talents, le réservoir organise chaque année le festival Génération Réservoir. La salle étant réputée, des milliers d'amateurs tentent leur chance. Mais avant de pouvoir se produire sur la scène, la sélection est impitoyable. Cette année, sur 5000 environ CD qui ont été reçus, 100 ont été sélectionnés, 100 se sont produits au réservoir de mi-juin à mi-septembre. Sur ces 100 sélectionnés qui se sont produits, il y en a eu 16 qui sont arrivés en demi-finale. La finale du festival Génération Réservoir aura lieu à l'Olympia. Parmi les quatre finalistes, Timothée Lévis et son groupe Rose Jack. Comme beaucoup de groupes, ils se rencontrent pendant leurs études et commencent à jouer sur scène les chansons écrites par Timothée. Au départ, moi, c'est folk rock. Vraiment tout ce qui est Ben Harper, Tracy Chapman, un peu plus les cadors, genre Dire Straits et les compagnie. Pour des soucis d'authenticité, avec moi-même, de sincérité, je chante en français. Du coup, il y a tout un aspect quand même un peu chanson dans ce que je fais. Je suis un grand fan de Damien XVI. J'aime beaucoup M. Et puis, même si ça ressemble pas loin à ce qu'on fait, j'aime beaucoup Benabar, Thomas Dutronc, tout cet esprit-là, chansons à texte. Du coup, je pense que c'est vraiment un mélange de folk en go-saxonne et de chansons, plus chansons françaises, un tout petit peu dans l'esprit Brassens, Brêle, Ferré, quand même, il y a toute cette patte-là, très française. C'est Carmen Boucher qui s'occupe du groupe. Associée à l'équipe du réservoir, elle est aussi depuis des années manager d'artiste. Avec l'arrivée de Carmen, le groupe d'amateurs bascule dans le monde professionnel. Répétition, enregistrement, live, le travail devient plus intense dans l'optique de devenir de vrais pros et de vivre de leur musique. On espère une signature maison de disques. On espère deux nouvelles chansons qui vont pouvoir encore plus nous faire plaisir sur scène. sur mon bateau, pire, je m'emmène au port de l'eau. En tant qu'on s'ennuie, quelque chose me dit que je veux tomber à l'eau sur mon bateau, pire. et évidemment, on a une prochaine date, on a l'Olympia le 11 avril, en première partie de Natacha Saint-Pierre, grâce à la radio France Bleue. Et ça, c'est vraiment une chance inouïe pour nous, une grande scène. Moi, je ne suis jamais allée à l'Olympia. J'ai honte de le dire, mais je ne suis jamais allée à l'Olympia. Je suis allé dans plein de salles à Paris. J'ai joué dans plein de salles, mais jamais j'ai mis les pieds à l'Olympia. Et je compte bien garder cette distance jusqu'à venir en tant qu'artiste à l'Olympia le 11 avril. Et voilà, on espère vraiment pouvoir signer une maison de disques et pouvoir se développer et continuer à sortir vraiment ce disque qui nous tient à cœur. Et je pense que ce sera un bel album. En attendant l'album de Timothée Lévis, vous pouvez toujours venir l'écouter au réservoir où il se produit régulièrement. Les autres styles musicaux ne sont pas oubliés pour autant. La programmation musicale du réservoir est variée. Le décor surprenant, tous les bons ingrédients qui font de cette salle un lieu à découvrir. Direction le musée national de Port-Royal-des-Champs à Maniléameau. Ce musée retrace l'histoire de l'abbaye du même nom. Nous y retrouvons deux restauratrices. Elles s'appellent Eliette Daudet et Sophie Totti-Lutet. Elles sont actuellement aux petits soins pour un salon du 19e siècle. Salon qui sera présenté au public en mai 2013. Valérie Horibaud et Patrick-Jacques de Dixmude de TVFIL 78 nous emmènent dans l'atelier de restauration. Elles se sont rencontrées voilà 20 ans dans un atelier de peinture de techniques anciennes. Le chantier de restauration d'un salon du 19e siècle du musée national de Port-Royal-des-Champs à Maniléameau est l'occasion pour Sophie et Eliette d'allier leur talent pour la première fois et de mêler restauration et approche d'un chantier traditionnel. Ce sont des chantiers qui à l'époque étaient réalisés par des peintres en décor. donc j'ai l'approche pratique du chantier finalement. Donc là, la restauration est un petit peu particulière dans la mesure où on a un côté restauration toute une partie restauration qui concerne plus de la moitié du salon et une partie restitution puisque l'on a découvert que ce salon avait été restitué déjà au 19e siècle. Le chantier a débuté par la réintégration picturale en octobre 2012. Mais les premières peintures ont été découvertes et nettoyées il y a plus de trois ans. Tels deux archéologues, Sophie et Eliette ont découvert leurs différentes couches successives en remontant dans le temps. Jusqu'à découvrir la teinte originale du 18e siècle, patinée, presque bronze à cause de l'oxydation et divers traitements aux huiles et au cire. Redécouvrir la couleur originale ne fut pas chose aisée. Les peintures de dessus de porte ont largement renseigné nos deux expertes. Là, je suis en train d'appliquer une troisième couche. C'est la couche de peinture verte, fraîche à la colle de peau qui a été réalisée avec des pigments et de la colle de peau. pour réintégrer, c'est-à-dire pour redonner l'illusion de l'ensemble. Alors, bien entendu, on ne déborde pas sur la peinture originale que l'on a conservée. Les tableaux, entièrement remarouflés sur un nid d'abeilles, conservent leur plastique de protection pour éviter les coulures. Le salon est l'un des derniers décors anciens du musée qui n'avait pas encore été restauré. L'opération devrait s'achever au printemps. Le salon accueillera les premiers visiteurs pour la nuit des musées en mai 2013. D'ici là, seule plume peut en profiter. 3 000 visiteurs, près de 100 danseurs de très haut niveau venus des quatre coins du monde. On revient sur la 13e édition du Shell Battle Pro qui se déroulait samedi dernier en Seine-et-Marne. Un événement majeur sur la scène internationale du hip-hop. Baby battle, big girl battle, 2 contre 2, 8 contre 8. Résumé de cette impressionnante compétition avec Louis Vallet de Canal Coquelicot 77. Et non, il n'y a pas que les boxeurs qui montent sur le ring. La 13e édition du Shell Battle Pro c'était ce samedi. Pour la deuxième fois, l'événement s'est déroulé sous un chapiteau devant plus de 3000 personnes. Pour chauffer la salle, les membres du jury ont comme d'habitude montré leur savoir-faire. Allez, on commence cette récap avec la catégorie Baby battle et une petite révélation âgée de 6 ans. Elle s'appelle Terra, elle vient d'Angleterre et la benjamine du concours en a franchement mis plein la vue à tout le monde. Bon, Terra s'est inclinée en finale contre l'américain Jalen, plus acrobatique. Allez, sans rancune. Chez les filles, les 8 meilleures breakdanceuses de la planète se sont affrontées avec le Big Girl Battle. La grande gagnante Jess Kills est française mais vit depuis longtemps aux Etats-Unis. On peut dire que le retour dans son pays natal lui a souri. J'avais un peu d'appréhension mais à la finale je suis contente et c'est un honneur honnêtement d'avoir été même choisie par les jurys. Ça fait plaisir. Allez, on continue avec le 2 contre 2. A la droite de l'écran, les Français BBF se sont frottés aux Marocains Lilzo et Simo en demi-finale. BBF passe de justesse avec 3 votes contre 2. En finale, c'est Simple System, un duo du Kazakhstan qui les attend. Là encore, la confrontation est serrée et chaque clan se rend figure sur figure. Après délibération, BBF ressort vainqueur de l'épreuve. Fatih et Khalil dansaient pour la première fois ensemble dans un battle. Ils ont tout donné et ça a payé. C'est que le niveau est international donc le niveau il est au top et du coup on doit se dépenser, on doit surpasser et voilà les résultats. On sue. Dernière catégorie de la journée, le 8 contre 8. La finale oppose les Coréens du Djingo Crew au français de la team Ici, c'est Paris. Sur le ring, c'est du donnant-donnant, les deux équipes sortent le grand jeu. A la fin du duel, le jury n'arrive pas à se décider, ex aequo entre les deux camps. Il y a donc prolongation et ce sont les Coréens qui finissent par l'emporter. En 2012, c'était déjà la Corée qui s'était imposée avec le collectif Fusion MC. Les français arriveront-ils à retourner cette tendance ? La réponse dans un moment. Je vous propose de visiter maintenant un nouveau lieu d'exposition à Montreuil. Il s'appelle le Salamatane. En arabe, cela veut dire « état de paix ». Jusqu'au 2 juin, pour l'événement Montreuil en expo, le lieu accueille une série de cinq expositions mettant en œuvre six artistes montreuillois et quatre créateurs. L'or Mitrani inaugure le premier volet avec ses œuvres de collage sur le monde. C'est un sujet de Fanny Wegscheider de TVM Est-Parisien. Salamatane, vous connaissez ? C'est un nouvel espace culturel à Montreuil. Et quand vous poussez la porte du 119 rue de Paris, la première chose qui vous marque, c'est une drôle de sculpture qui trône au milieu de la salle. La musique, c'était pour le vernissage d'une exposition qui a eu lieu le 20 février, celle de l'or Mitrani, une artiste montreuilloise. Donc, comme vous voyez, moi je fais des collages. Je fais ça depuis un peu plus de 20 ans. La base, c'est collage sur papier, voilà, d'après des images ou des photographies, parfois des photographies que je prends aussi. Il m'avait été demandé d'essayer de faire un thème, donc je suis partie sur l'idée du monde. Voilà. au sens large, c'est-à-dire notre monde et puis aussi évidemment le monde du rêve puisque déjà au départ, c'est le principal de ce que je fais. L'expo de l'or Mitrani, visible jusqu'au 10 mars, marque le coup d'envoi de la série Montreuil en Expo. Je fais la première exposition de Montreuil en Expo qui est organisée par Art de Rive. Jusqu'au 2 juin, 4 autres artistes, tous montreuillois, viendront présenter leurs œuvres à Salamatane. Salamatane, c'est un mot qui vient de l'arap et qui signifie l'état de paix. Salamatane, c'est donc une salle d'exposition, mais c'est surtout une résidence. Elle accueille de manière permanente un collectif de 3 associations montreuilloises. Résultat, on y trouve des cours de français, des cours de tango ou encore des ateliers de dessin et de peinture. Ce lieu-là, c'est un lieu transversal qui regroupe un ensemble de projets. Notre association, l'association dans laquelle je suis membre est l'association Jeff Jell. C'est une association qui est à l'origine créée par des Sénégalais, expatriés et en l'occurrence Jean-Suzan. C'est une association qui travaille spécialement ou bien spécifiquement dans la culture, en général, les arts plastiques. La musique, c'est pourquoi on voit l'animation aujourd'hui et puis les arts du spectacle. L'espace-salle à Matane a été créé il y a 5 ans. Après des travaux d'embellissement auxquels les résidents ont eux-mêmes participé, la salle est aujourd'hui bel et bien ouverte au public. Jour d'ouverture du mercredi au dimanche. C'est l'un des plus grands salons d'art contemporain en Ile-de-France. Il existe depuis 14 ans. Le salon Manganaise à Vauréal dans le Val-d'Oise propose des sculptures, peintures et photographies sur plus de 1000 mètres carrés. Son originalité est mettre en relation les artistes amateurs avec les professionnels. Manon Bovilain de VOTV est allée à la rencontre de la sculptrice Manoli Gonzales et du photographe Jean Villain. Manganaise s'installe à Vauréal pour sa 14e édition. Le complexe Marcel-Paul expose sculptures, peintures et photographies en tous genres des œuvres de professionnels et d'artistes amateurs du département. Parmi eux, la valdoisienne Manoli Gonzales, la lauréate du prix Installation 2013, voue un véritable amour à la sculpture. Je me constate qu'en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je ne travaille que sur la trace et l'empreinte. La trace et l'empreinte du vivant. J'ai eu la chance de pouvoir vivre à la campagne très 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 tôt. Donc c'est une chance avec des parents qui me laissaient aller me balader, faire ce que je pouvais tripouiller comme je voulais dehors. Et puis comme j'avais les parents qui travaillaient à la maison, donc ils étaient l'un pasteliste et l'autre artiste peintre. Donc j'avais quand même du monde à la maison tout le temps et je pouvais vraiment, j'avais une certaine, une certaine, assez grande liberté. Et le fait d'être à la campagne, effectivement, et avec pas trop d'activités obligatoires, on a le temps de réfléchir, on a le temps de s'ennuyer et on a le temps de faire des choses. Dans un autre registre, les photos de Jean Villain, sa série s'inspire d'une collection de 250 gravures issues des histoires de la comédie française. Il intègre ses personnages fictifs à ses photos prises dans la rue. Le résultat, une toute nouvelle scène. Ces dessins, je les reprends et je les monte, je crée des scènes avec mes photos. Alors moi, c'est des photos que j'ai faites, des photos de rue que je fais depuis 15, 20 ans, j'en ai quelques dizaines de milliers. Et donc parmi ces photos, je cherche une photo qui puisse s'associer avec un des personnages de ces comédiens pour recréer une scène. Je recrée une scène plus ou moins humoristique, bien entendu, plus ou moins poétique. Mais bon, je trouve ça amusant. Je m'amuse beaucoup à faire ce genre de rapprochement et donc de créer une nouvelle photo avec ces personnages. Manganez, c'est le plus grand salon d'art contemporain du Val d'Oise et d'Île-de-France. Plus de 1000 m2 donne vie aux collections. Son originalité, maître en relation artiste, amateur et professionnel, son propre nom en dit beaucoup sur sa vocation. Manganez est un minéral qui n'est pas très sympathique au regard parce qu'il est gris, il est cassant. Et en réalité, il se révèle avoir de très grandes qualités puisque c'est lui qui va permettre au niveau des pigments d'obtenir le bleu turquoise. Et pour les sculpteurs, il sert aussi dans la patine, dans la patine des bronzes. Tous les passionnés d'art contemporain ont rendez-vous au Salon Manganez à vivre jusqu'au 10 mars. Elle n'avait que 9 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Jeannine Erhardt-Lembach a décidé de coucher sur le papier sa jeunesse et sa vie de petite fille française pendant ses années sombres. L'innocence de cette jeune enfant de l'époque va très vite laisser place aux terribles réalités du conflit. Ce livre témoignage s'appelle Souvenir de la ville de Suraine et témoignage de guerre d'une petite banlieusarde. Kevin Comte de Roy TV est allé à la rencontre de l'auteur. Jeannine est une amoureuse des mots et de l'histoire. C'est donc tout naturellement qu'elle a un jour pris sa plume pour rédiger un ouvrage autobiographique sous la forme d'un témoignage qui débute lors de son déménagement depuis Paris et son installation à Suraine avec à ses côtés toute sa famille et son fidèle compagnon un oiseau du nom de Kiki. Quand on arrive à Suraine je découvre quelque chose de merveilleux de magnifique une vue splendide c'était la campagne. Vous savez en 1935 il n'y avait pas beaucoup de pavillons il y avait énormément de vergers de jardins enfin c'était la campagne pour moi c'était merveilleux. Alors donc nous habitons là au dernier étage c'est pas très grand mais avec une vue splendide et je commence par installer mon Kiki sur la fenêtre pour qu'il puisse lui aussi voir tout ce qui se passe dehors et voir le beau paysage. Très vite ces jolis souvenirs d'enfance laissent place dans le récit de Jeannine et dans sa vie de jeune enfant de l'époque à de terribles moments ceux de la seconde guerre mondiale. Il y a eu toute cette période de la guerre quelque chose d'épouvantable quand moi j'allais à l'école normale et bien j'ai vu en effet des allemands arriver arrêter le métro et puis faire sortir les gens les juifs étaient obligés d'être dans le dernier wagon alors faire sortir les juifs bon tout ça ça m'avait marqué. Très admiratif de son père survivant des deux guerres mondiales Jeannine l'évoque naturellement tout au long de son récit. Il lui est arrivé des choses épouvantables par exemple il a été obligé de se battre à l'arme blanche et il ne voulait pas en parler il ne voulait pas en parler il était très très en colère quand je lui posais des questions à ce sujet parce que je lui ai dit mais papa tu as tué des gens mais il m'a dit ma fille c'était ou bien l'autre personne devant moi ou moi qui devais le tuer. Des réalités de scènes de guerre difficiles à entendre quand on est une petite fille et le père de Jeannine ne lui a jamais vraiment caché les réalités de ces années noires. Lorsque Jeannine entend ces mots de son père elle n'a pas encore 10 ans il est tout juste rentré du front et fait alors partie de la caserne guinemère de Rueil-Malmaison. Papa donc a terminé tous je dirais ses exploits de résistants à Rueil mais pour lui ça a été affreux parce qu'il voulait absolument libérer son Alsace et il a demandé il voulait partir de nouveau partir au front et on lui a dit ah non monsieur vous êtes trop âgé vous ne pouvez plus vous ne pouvez pas le faire. Le livre de Jeannine s'achève avec la libération la petite banlieusarde comme elle se surnomme elle-même souhaite une chose que son livre soit un témoignage du passé pour les jeunes générations sur son histoire certes mais surtout sur l'histoire de la France et des français pendant la seconde guerre mondiale. La compagnie de théâtre La Mandarine Blanche est en tournée avec la pièce Face de Cuillère l'histoire d'une jeune autiste atteinte d'un cancer incurable très beau texte qui aborde les questions difficiles de l'anormalité et de la maladie. Un monologue porté avec brio par la jeune comédienne Laetitia Poulallian ce récit est un hymne à la vie reportage avec l'équipe artistique filmé à Bièvre par Giuseppe Baggio de Télésol. Maman a dit qu'à ma naissance c'était nuit noire et il pleuvait et le tonnerre avec ça et tous les chats et les chiens et les trucs étaient sous les tables et le vent sifflait de partout et tout était affreux mais je m'en fichais parce que j'étais à l'hôpital et maman m'embrassait et quand elle a regardé ma figure elle a remarqué qu'elle était toute ronde et tout le monde est venu me regarder la figure et ils ont rigolé et ils ont dit face de cuillère parce qu'ils m'ont regardée et ma figure elle était ronde comme une cuillère pièce de l'auteur britannique Lee Hall face de cuillère évoque la différence une pièce mise en scène en 2008 par l'imbastice un véritable coup de coeur pour le texte qui comme ça elle parle de la singularité d'une jeune enfant autiste qui plus est est malade mais comme ça il y a un regard véritablement lumineux sur la pièce et voilà elle ne cesse pas de parler de ces étincelles qui sont les étincelles de la vie voilà comment avez-vous réussi à sublimer tout ça sur cette pièce en fait c'est avant tout une très belle collaboration avec toute l'équipe artistique en particulier avec Laetitia c'est à dire qu'on a vraiment on s'est laissé faire par l'oeuvre le texte pour comme ça sur le plateau naissent à la fois un corps différent et puis tout un univers poétique de marionnettes de papier d'oiseaux en papier de grandes poupées c'est à dire un univers complètement onirique qui comme ça nous fait voyager au travers de la vie de cette jeune fille toute petite quand elle est née elle est née avec une tête toute ronde c'est pour ça qu'on l'a appelée face de cuillère et puis finalement cette face de cuillère Steinberg puisque c'est son nom de famille va comme ça affronter l'autisme la séparation de ses parents la maladie parce que la pauvre j'allais dire elle a un tas d'un cancer mais derrière ça il y a une parole de vie c'est ça qui est très important il y a une parole de vie qui est comme ça presque métaphysique spirituelle qui est comme ça un grand voyage auquel elle nous invite pour ne pas avoir peur et papa a dit qu'il était au bureau pour une réunion et maman a dit qu'elle avait appelé la réunion et il était parti se taper une pouf et que c'était une de ses étudiantes et qu'elle savait où elle allait et c'était le pompon alors il y a eu toutes ses larmes et ses cris et papa est devenu rouge comme une tomate et maman lui a dit que son étudiante était qu'une gosse même si elle a une grosse paire de nichons et je suis tombée dans un monologue sincère sensible et délicat Laetitia Poulallian est la jeune ruine face de cuillère elle se raconte et elle explique un peu qui elle est et sa différence notamment le fait que ce soit une petite fille autiste et voilà sa situation familiale les gens qui l'entourent ses parents Madame Patate la femme de ménage toutes les figures importantes de sa vie et voilà son rapport à ces gens-là et ce qu'elle comprend de ce qu'il lui raconte et de ce qu'il lui explique de la vie et voilà c'est tout le principe de face de cuillère c'est qu'elle a rapport aux choses une force de vie et presque une naïveté dans ce qu'elle reçoit et donc dans ce qu'elle redonne à entendre de ce qu'elle a compris qui est assez fascinante face de cuillère une créature passionnée d'opéra mime parfois la voix de la calasse cette passion c'est sa raison d'être sans refuge face de cuillère un spectacle réalisé dans un décor minimaliste par la compagnie la mandarine blanche c'est un hymne à la vie lift en de ce qu'elle ne Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif, www.télif.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite la suite des programmes sur Télif. Sous-titrage ST' 501